Générique Bonjour et bienvenue dans cette édition du débrief politique. Nous recevons aujourd'hui l'Hassane Daoudi. L'Hassane Daoudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc membre du secrétariat général du PESID, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ancien ministre des Affaires Générales, respectivement dans le gouvernement Abdelkirin et Latoumani. Et vous êtes élu au Parlement sans discontinue depuis 2002. 18 ans sur le pont, ça a changé quoi pour la vie des Marocains ? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau pour les Marocains ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh bien, je pense que les citoyens ont déjà sanctionné ce qu'on a fait, puisqu'on a été réunis plusieurs fois. Ça veut dire qu'ils sont contents de ce qu'on a fait. Donc, ce n'est pas la peine de dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, parce que c'est aux citoyens de sanctionner à chaque élection le travail fait. Ça, on le verra le 8 septembre. Ça, on le verra le 8 septembre. Non, on verra le 8 septembre. Moi, je regrette, le 8 septembre ne sera pas un indicateur, parce que pour juger un parti… Vous voulez dire au contraire, Arsène Daoudi. Ce sont les électeurs qui jugeront le 8 septembre. Oui, mais laissez-moi parler. Parce que si vous changez les règles du jeu, vous avez faussé le jeu. Donc, il fallait, pour juger, il faut que ce soit les mêmes règles sur lesquelles on a été élus. Mais puisqu'on a changé les règles du jeu en cours de route, automatiquement, ça va influencer, ça va impacter les résultats. Donc, quand on fait une loi sur mesure pour casser le PJD, eh bien, ma foi, on résiste. Et j'en appelle aux citoyens pour un sursaut contre cette injustice envers le PJD. Vous revenez au conscience électoral, vous êtes en train de préparer une défaite ? Vous êtes en train de vous victimiser ? Je ne prépare pas, je suis objectif. C'est-à-dire, les résultats de 2015, il faut les comparer avec les mêmes règles du jeu. Si on change les règles du jeu, j'ai dit, ça va impacter. Mais il y a eu les élections professionnelles et les élections des représentants syndicaux. Et dans les deux, vous avez eu une... Le PJD n'est pas une machine. Non, le PJD n'est pas une machine. Vous êtes en train de vous dire le conscience électoral pour les élections professionnelles et syndicales n'a pas impacté, il n'a pas impacté. Non, non, non. Vous ne pouvez pas dire ça. Le PJD n'est pas une machine électorale pour les élections professionnelles. Elles ont leurs mécanismes, leurs jeux. Et puis, toutes les structures du PJD sont plongées dans la préparation, justement, de ces élections parce qu'on a un process très long pour arriver à désigner les candidats pour les élections prochaines. Donc, il était difficile de faire les deux choses à la fois et puis le temps qui nous a été imparti était insuffisant pour préparer ces élections. En plus, on n'est pas une machine. On n'est pas une machine pour ça. Même en 2015, on n'a pas eu de très bons résultats. Vous êtes passé de 200 à 50, c'est-à-dire que vous dites pour les élections. À 70, oui. De 196, vous étiez en 2015 pour le champ professionnel à 49. Oui, mais on n'a pas présenté. On a présenté la moitié aussi. Ah, oui, oui. Non, non. J'ai dit, d'abord, il faut qu'on reconnaisse que le PJD n'est pas une machine bien rodée pour les élections professionnelles. Et puis, l'argent a coulé à flot. On a vu... Ça, c'est vous qui le dites. Mais on est vidéo et les jugements il faut aller à la justice. Non. Pour l'instant, vous n'avez pas vu. Quand vous avez une preuve, là, je tire chapeau à la justice puisque là où il y a des preuves, la sanction est venue. Tout à fait. Mais vous n'avez pas toujours la preuve. Ah, donc vous ne pouvez pas en parler, Hossein Daudi. Mais c'est pas... Non. Mais c'est trop facile de dire ça. Non, c'est pas question de... C'est trop facile. Ah bon. Il faut absolument que vous touchez du doigt pour dire je témoigne. Tout le monde rapporte ça. Les règles de droit sont claires. Tout le monde rapporte ça. Quand quelque chose est généralisé au niveau de l'opinion publique, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, l'argent a coulé et il va couler. Il a commencé à couler pour les élections prochaines. Ça, vous prenez vos responsabilités. Je suis là pour le dire. Donc, vous assumez ce que vous dites. C'est évident. Si je ne le crie pas haut et fort, à quoi ça sert d'être là ? Ce n'est pas la meilleure des choses pour convaincre les électeurs d'aller voter. Non, non. Je ne suis pas là pour les convaincre. C'est eux qui nous rapportent... Je ne suis pas sur le terrain. Je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé. C'est les gens qui sont sur le terrain qui nous rapportent ces phénomènes. Donc, automatiquement, c'est au niveau national qu'on collecte l'information. L'information qui remonte aux structures du PGD, il y a de l'argent. Je crois qu'il y a surtout de la résignation de votre part. Non, non, non. Il n'y a pas de résignation. Un peu. Vous êtes mal placé pour juger parce que... Un peu. Autant vous que moi... Non, je ne juge pas. Je vous réponds. Non, vous avez dit... Vous êtes... Non, c'est un jugement de valeur. Ni vous, ni moi, on n'est pas sur le terrain pour juger. Donc... D'accord. Mais comme on a des militants à travers le pays, donc c'est ce qui remonte. Alors, puisque ça remonte de tous les côtés, c'est que c'est une vérité. Je n'ai pas entendu les militants des autres parties le dire. Non, vous n'avez pas entendu... Vous n'êtes pas dans une structure pour entendre. Moi, j'ai entendu des gens ici qui sont passés ici qui ont dit la même chose des autres parties. Alors, si tout le monde dit la même chose, c'est qu'il y a une vérité derrière. Donc, on a compris. Vous êtes en train de dire que le changement des règles du jeu va vous léser. Mais c'est mathématique. C'est mathématique. quand vous voulez juger un parti, vous le jugez sur les mêmes règles. Alors, allons-y sur le parti maintenant. Donc, là, j'ai fait une phrase que je vais lire parce qu'elle est compliquée déjà à écrire et en plus à comprendre. Le PJD est minoritaire dans sa majorité, dont dit le numéro 1. Puis, on va chercher des amarrages auprès d'autres parties qui dans la majorité qui la met en minorité, le MP, qui dans la minorité parlementaire qui s'oppose à sa majorité. Pam. Mais personne ne va comprendre ce que vous lisez. Justement. Encore, ça sert à de le lire. Alors, je vous l'explique. Vous êtes le numéro 1, le PJD, le numéro 1 de la majorité. Oui, je sais. Il a été mis en minorité par sa propre majorité. Et puis, il va faire des alliances avec un parti minoritaire qui est le Pam. Mais, le jeu démocratique, le jeu démocratique, ce n'est pas parce que vous avez une majorité que vous êtes d'accord sur toute la ligne. Vous êtes d'accord sur le programme électoral. En dehors du programme électoral, je ne peux pas être d'accord avec eux. C'est normal. Il faut que les Marocains distinguent entre ces partis. Sur quoi on va nous distinguer Pourquoi vous avez contracté l'alliance avec le MP qui est dans votre majorité ? Non, mais c'est parce qu'il y a un programme électoral. On est d'accord uniquement sur le programme électoral. Il y a un cercle. Très bien. En dehors du cercle, c'est le désaccord total et le PJD le dit haut et fort. Je ne suis pas d'accord avec eux sur beaucoup de choses. Mais on est d'accord sur un programme électoral. Sur la manière de faire les élections. Très bien. On continue sur le PJD. Il y a eu des lois qui sont passées dernièrement. Deux qui sont essentielles, qui sont importantes. La première, vous en parlez, ça ne passe pas le conseil électoral. La deuxième, c'est sur la dépénalisation du cannabis. De la culture, de la production de cannabis. Je te kiffe. Je ne parle pas de vous personnellement parce que je sais, je connais votre position quand vous étiez ministre. Depuis 2005. Je ne parle pas de vous personnellement. Il y a eu des ministres il y a eu des dissensions. Il y a eu des... Pour ces raisons-là. Mais c'est normal, c'est normal. Parce que... le président du Conseil national. C'est le numéro 2 du parti. Une affaire comme celle-là ne peut pas passer en un laps de temps. C'est un gros problème qu'il faut discuter. Donc, ils ont dit donner autant le temps. Donnez-nous un peu de temps pour qu'on voit un peu quelles sont les conséquences pour étudier ce qui se passe à l'international. Donc, ce n'est pas intrinsèquement contre l'idée mais la préparation de l'idée, le mûrissement de l'idée au niveau national parce que vous avez des électeurs. Vous ne pouvez pas... Ce n'est pas une omelette que vous pouvez tourner du jour au lendemain. Au début, on dit interdit puis du jour au lendemain, c'est OK. Eh bien, on ne peut pas se moquer de l'opinion publique. Donc, il faut absolument expliquer aux gens, prendre le temps d'expliquer. Ce n'est pas question de 15 jours ou d'un mois. C'est une grosse affaire qui peut être reportée. par exemple, la législature prochaine. Est-ce qu'il y a le feu ? La maison ne brûle pas quand même. Pour un million de personnes au nord du pays... Non, non. Pourquoi on ne l'a pas fait il y a 10 ans, il y a 15 ans ? Il faut bien... Alors, du jour au lendemain... Non, du jour au lendemain, il faut le faire en un mois. À vous en croire, pour la gestion de la pandémie, il aurait fallu attendre deux ans. Heureusement que ça a été fait dans les 15 jours. Non. Et c'est vous qui êtes au gouvernement. Mais on est dans le gouvernement. Mais si vos militants n'ont rien compris, si la société n'a rien compris, qu'est-ce que c'est qu'un parlement qui vote sans un consentement, sans discuter avec... sans expliquer la chose à la population ? Est-ce qu'on a eu des débats ? Beaucoup de débats ? Très peu. Donc, les nôtres ont dit qu'on a besoin d'un peu plus de temps. Et c'est légitime. Donc, c'est tout. Il n'y a pas tout simplement un clivage au sein du parti entre les telleurs de la ligne... Mais un clivage ? L'ancien chef du gouvernement avait dit niet pour cette question de cannabis. Ça avait créé du remont. Moi, j'ai dit oui. Bilkirane a dit non. C'est démocratique, non ? Mais après, au Parlement, c'est les parlementaires qui votent. Alors, continuons sur la démocratie si vous voulez bien. Comment ça se passe pour vos élections ? D'après ce que j'ai compris, ce sont des élections qui sont soufflées ou suggérées par la base. Ce ne sont pas des gens qui sont... Vos candidats. Oui, oui, c'est à la base. C'est la démocratie totale. Aussi bien pour le gouvernement, éventuellement, enfin pour les derniers gouvernements, que pour les candidatures aux différents postes. C'est la base qui... Parce que c'est cette base. En arabe, on dit qu'ils battent. C'est-à-dire qu'ils battent la campagne. Si vous n'associez pas la base au choix, pourquoi voulez-vous qu'ils se battent au niveau électoral ? Vous ne payez rien, vous n'ordonnez rien. C'est des militants. Ces militants ont le droit de dire leurs mots. Et puis, le secrétaire général qui devient une structure de validation a le droit de changer dans les têtes de liste, dans la limite de 10. Le reste, il est pris comme il est venu. Donc, c'est un package qu'on partage avec les bases. C'est pour cela que le PJD est une structure solide. Mais, bien sûr, il y a des gens, ça ne leur plaît pas. Mais je dis, c'est le moment de secouer un peu le cocotier. Parce que, comme on dit l'adage, les fruits trop mûrs tournent à l'aigre. Il y a des fruits trop mûrs qui vont tomber, il y a d'autres qui vont pousser. Donc, il y a des jeunes qui arrivent, ainsi de suite. Donc, il y a des mécontents. Je sais qu'il y a des mécontents. Je sais qu'il va y avoir quelques démissions. mais on ne fait pas carrière au sein du PJD au politique. expliquez-moi une chose. Expliquez-moi une chose. Comment un parti, Hassan Taoudi, peut-il avoir une visibilité alors qu'une visibilité, une vision politique est portée par des personnes, par des personnages, hommes ou femmes soient-ils, et que vous risquez d'avoir une surprise au moment des élections de votre congrès avec un secrétaire général qui sort de derrière les fagots, avec un président du Conseil national qui est absolument imprévu. Comment vous pouvez avoir une vision politique et l'expliquer alors que vous ne contrôlez pas vos propres appareils ? – Vous croyez que ça, c'est le PJD tombe du ciel comme ça, qu'il n'a pas de structure, qu'il n'a pas de document de base, qu'il n'a pas de loi interne ? – Non, je vous demande, je pose la question. – Non, le PJD, il est connu, c'est un parti démocratique régi par des textes dont les membres sont contraints de respecter ces textes, sauf à l'échanger lors du congrès. Donc, quand on adhère au PJD, on adhère à ces lignes, on adhère aussi, on accepte ces textes. Les gens qui n'acceptent pas les textes, n'ont qu'à aller chercher ailleurs, là où il y a le désordre. Il y a un ordre, il faut le respecter et on tient à le respecter contre Vans et Marais, que quelqu'un ne démissionne, que quelqu'un ne démissionne pas, ce n'est pas un problème. J'ai dit, on secoue le cocotier, c'est le moment à nouveau de rajeunir un peu le parti et que beaucoup de jeunes intègrent justement les structures. – Le prochain congrès du PJD ? – Vers décembre, inshallah. – Adelaide. – Ah, Adelaide, on n'a pas le choix. – Voilà, et donc, il n'y a absolument aucune possibilité de prévoir qu'il pourrait remplacer cette dilette. – Non, 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 pas du tout. – Est-ce qu'il serait reconduit éventuellement ? – Non, 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 là… – Est-ce qu'Abdelhamid Khedan voudrait revenir ? – Ben, c'est son droit. Pourquoi voulez-vous ce aux militants ? – Non, non, je vous pose la question. – C'est ce aux militants de choisir le leader qu'ils veulent en fonction, d'abord, vous savez, les résultats vont impacter beaucoup le choix des congressistes. Donc, on verra un peu quel sera le bilan du PJD en l'heure de ces élections. – Alors, en quelques minutes, l'Hassane Daoudi, nous sommes donc à quelques semaines des élections. En quelques minutes, je sais que c'est un exercice qui est difficile, mais qu'est-ce que vous diriez aux électeurs pour qu'ils votent PJD, en dehors d'attaquer les autres ? Vous ? – Bien, il ne faut pas écouter ce qu'on dit, il faut voir ce qui a été réalisé sur le terrain, parce que ce qu'on dit, beaucoup, beaucoup de presse est achetée. – Ça encore, c'est… – Non, non, mais j'assume, j'assume si je dis que je suis responsable. Il y a encore des gens intègres qui disent la vérité, on n'a qu'à comparer le bilan du PJD, même sur les deux exercices, avec ce que font les autres. Et si les citoyens veulent un autre parti, qu'ils votent pour l'autre parti, nous, on n'est pas là pour occuper des postes. J'annonce que je suis candidat, non pas Abnimlal, mais Asilal, en deuxième position sur les régionales, pour soutenir nos militants. Donc, ce n'est pas la place qu'on occupe lorsqu'on était de l'histoire avec quel parti on est candidat. On est candidat avec le PJD et c'est la fierté du militant marocain. – Non, mais qu'est-ce que vous diriez aux électeurs pour voter pour le PJD de Tanja et Goera ? – Non, je vais sanctionner le PJD en fonction de ce qu'il a fait, autant au niveau local qu'au niveau national, comparer ce qu'ont fait les autres avec ce qu'a fait ce gouvernement. – C'est assez inédit ce que vous dites. – Bien sûr. – En général, un parti présente une offre politique à un électorat qui vote ou qui ne vote pas. Vous vous dites sanctionnez-nous, c'est-à-dire voter en fonction de ce que vous pensez que nous avons fait. – Voilà. – C'est-à-dire que vous avancez en regardant dans le rétro. – Non, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien travaillé par rapport aux autres. On n'a pas tout fait. Les attentes des Marocains sont très très grandes. Mais comparer le gouvernement dirigé par le PJD avec des autres gouvernements aussi, c'est la relativité de la sanction. Sanction, si on a bien travaillé, il faut recontrer le PJD. Si on a mal travaillé, il faut sanctionner le PJD. – Alors là, il y a un problème qui se pose, c'est que pour voir le bilan du gouvernement, – Vous parlez du gouvernement, Saad Dillatoubani, le chef du gouvernement et chef du PJD a parlé de la Hassel Al-Hukoumiya, du bilan gouvernemental. Et puis nous avons le RENI qui vient qui revendique les succès de ses ministères. L'un de ses dirigeants, Talbid Al-Arami, disait ça il y a quelques jours. – C'est unique dans les annales politiques. C'est unique dans les annales politiques. On défend le travail d'un gouvernement et non pas un ministre. Un ministre, c'est le chef du gouvernement qui décide. oui ou non. Donc bien sûr qu'on ne peut pas dire que tous les ministres travaillent de la même façon. Ça serait injustice. Mais le bilan du gouvernement, il est global. Il appartient autant au PJD qu'aux autres partis. On n'est pas là pour tirer la couverture vers soi. C'est le bilan du gouvernement. Donc il faut sanctionner le gouvernement. Tous les membres de tous les partis qui adhèrent et qui sont dans le gouvernement doivent être sanctionnés positivement ou négativement en fonction des résultats. On ne peut pas dire moi, ministre, on n'a pas travaillé, les autres ministres n'ont pas travaillé. Les barrages, c'est qui les construisent ? Qui c'est qui s'occupe des barrages ? Quand on parle des barrages, les barrages, c'était Amara, mais c'est le gouvernement. On ne dit pas c'est le ministre qui construit les barrages. Combien de barrages lancés par exemple ? Non, le nombre de barrages lancés, c'est unique dans les annales du Maroc, mais ce n'est pas uniquement Amara. C'est tous les partis. Je vous signale que les barrages, c'est aussi une politique royale dans le sens de lutter contre... Mais c'est normal, tout le monde travaille avec le roi. Non, on ne va pas jouer sur les mots, mais il y a une politique de stratégie royale de gestion du stress mais qui exécute la stratégie... Le roi, il y a toujours un roi au Maroc, donc il a toujours rempli ses fonctions, donc c'est le gouvernement qui exécute, donc c'est l'exécution et les orientations et générations données par sa majesté, mais qui travaille, donc si vous avez un gouvernement qui ne travaille pas, qui ne fait pas son travail, qui ne fait pas la réforme, les réformes, ce gouvernement et le gouvernement précédent ont fait des réformes très douloureuses, mais c'est tous les partis qui étaient dans le gouvernement. Je ne dis pas le PJD. Vous savez parmi les choses qu'on peut reprocher au PJD, je vous le dis comme ça, tel que je le pense, de but en blanc, c'est de ne pas avoir constitué une véritable structure, colonne vertébrale dans ce gouvernement et d'avoir permis une véritable cohérence et homogénéité, c'est-à-dire que vous êtes entré au gouvernement en ordre dispersé, on se rappelle du blocage entre le RNI et le PJD, et puis vous sortez de cette mandature, de cette législature en ordre dispersé. Ce n'est pas en ordre dispersé, moi je suis devant les citoyens, je dis que le bilan appartient à tous les partis qui sont dans le gouvernement. Si quelqu'un veut tirer la couverture vers soi, c'est malhonnête, je dis bien c'est malhonnête, il faut assumer, on assume ce que font les autres partis parce qu'on est solidaires dans un gouvernement. Si on n'est pas solidaires, comment les autres partis vont juger ce parti qui veut tirer la couverture vers lui, qui dit, mon ministre, on fait, personne n'aura confiance pour s'allier. Non, tous les partis qui sont dans un gouvernement sont solidaires, nous sommes solidaires avec les autres partis qui sont dans le gouvernement. Il faudra que ce soit dit plus clairement. Nous allons rester sur ça. Hassan Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions. A bientôt, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci.